Il est question ici de la culture officielle des activités marquant la quinzaine de l'enfant africain. Nous sommes ici dans la salle de réunion de la Maison Blanche à Bandou Ndouville. Cette cérémonie commence d'abord par une sénette, Eivre des enfants-réporteurs de Bandou Ndouville. Suivi d'une conférence débat animée toujours par ces enfants-réporteurs sous le thème « Action humanitaire à droits de l'enfant avant tout ». Conférence au cours de laquelle les enfants-réporteurs ont brillamment éclairé les lanternes sur les questions liées aux droits de l'enfant. Dans la partie officielle, les enfants-réporteurs plaident pour la non-exploitation des enfants pour des fins commerciales. En deuxième position, le vice-gouverneur du Quilou, Félicien Kiwaï, qui a clôturé ses activités, est parti d'une observation tirée de l'expérience personnelle en tant que parent d'abord et ancien enseignant avant d'être leur officiellement cette semaine de l'enfant africain. Quand j'étais en Assemanimba, j'ai eu cette jeune fille avec un policier. Les parents ont livré l'enfant et j'ai eu l'enfant ici. À la même âge que cette petite qui parlait là-bas avec un bébé. La faute c'est aux parents, ce n'est pas aux enfants. Vous-même les parents, vous livrez les enfants pour les besoins économiques. Les juristes, j'ai entendu les juristes parler. La loi interdit ces mariages précoces. Donc, la part revient à tout le monde. Rappelons par ailleurs que cette commémoration est à sa 15e édition. Elle martèle sur les droits de l'enfant en souvénance des enfants des Soweto en Afrique du Sud. Merci. 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 Merci.